Et on se retrouve ici, alors je voulais continuer en fait mon petit bordel, c'est un bordel pour le moment, et du coup en fait je me suis rendu compte que la dernière fois, le dernier épisode en fait on était au cycle 30, et là on est déjà au 51, donc je me suis dit on va peut-être faire une mise à jour, on va peut-être un peu parler de ce qu'on a fait, ce qu'on est en train de faire aux gens, au lieu de travailler de notre côté, donc on a de l'eau qui coule, c'est magnifique, c'est magnifique, ce truc produit trop d'eau, aussi ce qu'on peut faire c'est bloquer, et après la pression va être trop forte, et du coup ça va pas produire d'eau, mais bon, autant en avoir plus que pas assez, comme d'habitude, Donc voilà, on a une très très belle réserve d'eau, ça marche très très bien pour le moment, donc c'est cool, je voulais montrer, la dernière fois je sais plus trop ce que j'ai montré en fait au cycle 30, mais je voulais montrer une chose que j'ai testé, honnêtement, c'est, alors moi normalement comme j'avais dit je fais deux tubes, et après je l'ai fait, en gros il y a un côté, le côté gauche de la base qui est géré par un tube, et le côté droit de la base qui est géré par l'autre tube, et là j'ai voulu en fait tout connecter, je me suis dit, on va tester, on va voir ce que ça fait, et on fait plusieurs sorties en fait, ça fait des trucs un peu étranges, genre par, alors attention, ça lag parce que le jour se lève, parce qu'en fait il y a l'oxygène qui fait que des fois revenir, repartir, etc, donc c'est pas vraiment excellent en fait de faire ça, ça fait joli, ça fait plus ou moins joli, et si on regarde l'oxygène, il n'y a aucun problème, la base aussi je l'ai augmenté, je vais expliquer ce que j'ai fait là, il n'y a pas vraiment de problème d'oxygène, franchement, il n'y a vraiment aucun problème, mais au final c'est pas super efficace je crois cette façon de le faire, bon, c'est pas bloqué non plus, aussi une chose, c'est que là en fait l'oxygène n'est pas au maximum, parce que si c'est au maximum je crois que c'est 1000 grammes, voilà c'est un cube de 1000 grammes en fait, sauf que moi j'en envoie des 500, parce que là j'ai les, comment ça s'appelle, le contrôle de flux en fait, donc j'en envoie des 500, donc du coup en fait ça se bloque pas, ça aussi c'est important dans votre base, si vous faites attention au flux en fait de votre gaz dans les tuyaux, parce que ça risque de se bloquer, donc vous voyez que là en fait il y en a qui reviennent, mais vous voyez que là c'est en continu, même si ça se stoppe là, en fait il fusionne entre eux, donc ça fait des gros blocs de 1000, vous voyez, mais sinon le flux n'est pas interrompu, vous voyez que ça se stoppe jamais, donc en théorie ça marche bien, vous voyez ce que je veux dire, on en produit et tout ce qu'on produit est relâché dans la base, donc en théorie il n'y a pas vraiment de problème, en théorie il n'y a pas vraiment de problème, c'est pas le plus efficace je pense, mais il n'y a aucun problème, on n'en perd pas, voilà, on n'en perd pas, en tout cas on a un job, je vais montrer aussi les nouveaux personnages que j'ai récupéré, John, on va te mettre où John, t'as déjà fait pas mal de trucs John, alors il y a un moment aussi, j'ai mis quelqu'un pour détruire en fait l'Abyssalite, l'Abyssalite, oui c'est ça, et en fait il stressait trop, mais je l'ai laissé à un moment, alors ce que vous pouvez faire, vous pouvez le faire ça, parce que je voulais en parler aussi, c'est que par exemple John, je crois que c'est John que j'avais, je l'avais mis en mineur, parce que là c'est apprenti mineur, et là c'est en mineur, et du coup j'ai pu détruire en fait l'Abyssalite qui était de sur ce côté là, et j'ai pu fermer ma base du coup, donc c'est joli, non là on n'avait pas d'Abyssalite, mais en tout cas là on en avait, mais après j'ai vu qu'il stressait un peu trop, donc ce que j'ai fait je l'ai enlevé, je l'ai complètement enlevé du job, et là en fait je suis en train de faire un peu pareil avec Banny, le Farmer, c'est un mec que j'ai récupéré, je crois que je vais vous montrer normalement, je crois que les 3 derniers vous les connaissez pas, je pense que c'est les nouveaux que j'ai récupéré, donc là on est 11, on a énormément de nourriture, donc il n'y a vraiment pas de problème, donc on peut en avoir, je pense qu'on pourrait avoir dans les 15 dupliquants, et on ne devrait pas trop avoir de problème, donc on a Auto, Stinky et Banny, alors Banny a des bonnes stats, il a des bonnes stats pour farmer et tout ça, donc ça va assez vite, vous savez il est à 7, et là j'ai fait un test, donc encore une fois je le répète, j'ai fait exactement le même système, je l'ai mis en fermier, alors qu'il a Moral 3, et normalement il devrait avoir 12, donc il stresse, il stresse à mort, vous voyez que là il est à 29%, et le reste est à 0, donc ça vient de son boulot, mais c'est pour en fait utiliser ça, les Farm Station, les Farm Station comme j'ai dit, j'avais dit que j'allais en faire de toute façon, donc j'en ai fait 3, et j'ai fait des étages de 3 cases, et non 4, et je crois que Greenhouse c'est 96 le maximum, et là j'ai fait, on va faire comme ça, là j'ai fait 31 x 3, donc on rentre dans le quota de la salle, alors pourquoi je l'ai fait en 3 cases, parce que du coup je pouvais le faire plus long, parce que j'avais toute cette zone en fait à couvrir, si c'était 4 cases ça faisait plus court, donc du coup en fait ça faisait des trous en fait, ça faisait genre ça, et après ça faisait un trou, donc ça servait à rien de le faire, donc j'ai fait 3 cases, 3 cases c'est suffisant, parce qu'en plus j'utilise maintenant, les dalles pour les fermes, désolé entre français et l'anglais, des fois je ne sais plus trop quoi dire, parce que beaucoup de gens vont me dire, tu ne peux pas parler plus en français, plus qu'anglais, mais bon dans un sens le jeu il est en anglais, donc si je ne dis pas les mots en anglais, vous n'allez peut-être pas trouver les objets, vous voyez ce que je veux dire, bon bref, donc du coup les plantes elles font 2 cases, et vu que là maintenant il n'y a pas de peau, par exemple comme là, donc il reste encore une case de libre, et ça ça fait seulement 3 cases, ça n'en fait pas 4, donc vous n'avez pas besoin de faire 4 cases, alors après j'ai rajouté des échelles, pour monter là, vu que là la salle de bain ne dépasse pas ici, donc on a une échelle en plein milieu, j'ai délimité avec des portes pneumatiques, donc comme ça l'air peut passer à travers, il n'y a pas de problème, donc là pareil, pareil, tout lié par des échelles, donc les gens peuvent monter, descendre assez facilement quand même, et donc là j'ai des, millwood, très simple à faire, là pareil, maintenant ça va très vite aussi, parce que vous voyez que j'en ai plus du tout là, j'ai plus de plantes du tout, mais j'ai que ça, et j'ai encore plus, et j'ai plus de monde, j'ai plus de monde, mais j'ai encore plus de nourriture qu'avant, donc vous voyez que ça va très vite maintenant, et maintenant on cultive des bristels blossom aussi, alors je vais expliquer un peu les bristels blossom, et pourquoi j'ai utilisé ces lampes là, alors pour les lampes, alors les lampes c'est très facile à faire, vous pouvez le faire dès le début, pardon c'est pas ça, les lampes elles sont, elles sont ici, donc les lampes de base, donc on a une lampe qui est au plafond, et une lampe comme une lampe de chevet, bon c'est un peu, une lampe de chevet un peu badass, parce qu'elle fait la taille d'un mec quand même, donc c'est une sorte d'halogène quoi, et donc, en fait il faut regarder un peu la portée de la lampe, alors ce qui est bien dans ces trucs là, c'est quand vous avez des grandes salles, que vous voulez illuminer, parce que si vous regardez là, vous voyez que la zone jaune, en fait illumine énormément, donc pour les grandes salles, c'est vraiment, vraiment, vraiment bien, vraiment utile, et ça vous permet d'avoir un peu moins de lumière, parce qu'elles ont vraiment une très très grande portée, donc c'est plutôt cool, on n'a pas vraiment de grandes zones, comme ça on peut, ah voilà, attendez parce que, elle disparaît des fois, vous voyez un peu la zone, du projecteur quoi, c'est vraiment grand, c'est vraiment assez grand, donc ça c'est bien en fait, quand vous avez des très très grandes zones, je pense, personnellement, je ne vois pas vraiment une grande zone, si vous voulez faire un truc joli peut-être, à la limite, mais bon, si vous faites des trucs comme moi, c'est beaucoup plus efficace, c'est beaucoup plus petit en fait, ça prend beaucoup moins de place, et c'est beaucoup plus efficace, donc bon, mais en tout cas voilà, donc par contre, ces lampes là, elles, elles ont un plus petit rayon, je ne sais pas pourquoi des fois ça disparaît, c'est un early access, c'est un plus petit rayon, mais c'est autour d'elles, et vous voyez que ça va au maximum sur 4 cases sur la droite, et ce qui est important à savoir, c'est que la lumière en fait ne vient pas bien sûr du pied, elle vient directement de l'ampoule, donc vous voyez qu'au niveau de l'ampoule, ça va jusqu'à 4 cases sur le côté, et au niveau du pied de la lampe, c'est 3 cases, donc sachant ça, ces plantes là, il faut des, il faut de la lumière, donc sachant ça, à la base j'avais remis aussi des dalles, des farm tiles, pareil, ici, mais au final ça ne sert à rien, pourquoi ? Parce que les plantes en fait, la plante de base, il faut que la plante de base soit illuminée, c'est à dire que quand elle est petite, quand elle ne fait qu'une case, il faut que ça soit la partie en fait, la première case qui soit illuminée, ça c'est important à savoir, c'est pas la deuxième case, une fois qu'elle est grande, elle peut faire 50 mètres, c'est pas grave, il faut que ça soit la première case qui soit illuminée, et du coup ça ne marchait pas, parce que la lampe, c'est 4 cases sur la droite, et après là, au niveau du pied, c'est 3 cases, donc là ça ne marchait pas, donc j'ai fait tout en truc isolant, en dalle isolante, parce que déjà, ça crée de la chaleur en fait, ça crée de la chaleur, ça ne crée pas énormément de chaleur, mais ça en crée, donc ça, ça va être un problème, possiblement, il va falloir à un moment, sûrement mettre des trucs qui rafraîchissent un peu l'air, pour le moment, on a l'air de, on a toujours bien sûr, l'oxygène, qui va dans la base, il est très 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 très, pas froid, mais il est frais, il est frais, il est à 24 degrés, donc ça c'est bien, voilà, il y a par contre là, il y a 27, 26, vous voyez que plus ça monte, et plus ça augmente, surtout là, parce que la chaleur est assez imposante ici, donc voilà, donc il faut prendre ça en tête, mais voilà, donc du coup, j'ai mis des lampes, et j'ai remis les pots, tout simplement, j'ai remis les bons vieux pots, et pour le moment, ça marche bien, donc voilà, après j'ai fait un peu, alors moi j'adore la symétrie, je trouve ça, que dans les bases et tout ça, dans ce genre de jeu, c'est vraiment le truc parfait, donc là j'ai mis deux lampes comme ça, même si là il y en a trop d'exposions à la lumière, parce que la lumière en fait va l'une sur l'autre, mais du coup ça fait joli, comme ça, et là j'ai fait pareil, là il me manque des graines, donc on va les avoir après en récoltant, donc ça, ça se passe bien, donc on a trois serres à plantes, et on produit énormément de nourriture, c'est plutôt cool, là je suis en train de faire une nouvelle salle de bain, plus moderne, plus équipée, et bien sûr celle-là on va la détruire, et on va mettre exactement les mêmes choses, j'avais déjà montré, j'avais commencé à faire les tuyaux déjà, donc là j'ai fait exactement pareil, j'ai fait les tuyaux et tout, aussi vous vous rappelez que là j'avais une grosse partie d'eau, et en fait j'ai tout simplement, alors il doit rester encore des tubes, voilà il reste encore des tubes, ce que j'ai fait, j'ai fait exactement comme la dernière fois avec ça, j'ai mis une pompe dedans, et j'ai attendu, voilà, j'ai attendu, donc ça a pompé l'eau, et ça l'a remis là, et franchement on a énormément, on a énormément d'eau, on a une super réserve d'eau, c'est plutôt, plutôt cool, honnêtement, ça plus ça, franchement c'est vraiment cool, ça c'est l'eau qui est chaude, donc on ne va pas l'utiliser, on l'utilise surtout pour l'oxygène, mais ça c'est l'eau qu'on va utiliser, parce que l'eau elle est froide, elle est à 22, 22, 23 à peu près, donc c'est plutôt cool, après pour ce qui est du truc, donc j'ai mis une pompe ici, je ne peux pas, si je mets la pompe trop profond, en fait les gens, ils ne peuvent pas vraiment trop retenir leur respiration, donc c'est un peu la merde, aussi je conseille toujours de mettre des valves, comme ça vous pouvez gérer, si vous voulez mettre de l'eau ou pas, dans les tuyaux et tout ça, je trouve ça assez utile, par exemple pour là, là c'est ce qui se passe, donc vous voyez que là j'ai arrêté l'arrivée, d'eau et le truc, quand il utilise son dos, elle revient là et ça fait un tour à chaque fois, ça fait un circuit fermé, et vous voyez qu'il n'y a plus de dioxyde de carbone, enfin plus en masse en tout cas, après encore une fois, vous avez plusieurs points noirs encore, enfin rouges, de dioxyde de carbone, mais ça va s'enlever petit à petit, et je n'ai pas encore vraiment, mis des choses, des dalles air flow, parce que vous voyez que quand il y a des dalles air flow, il n'y a vraiment pas trop de points, il y a quelques points de dioxyde de carbone, c'est parce qu'il respire, bon là il y a de l'oxygène pollué, mais ça on va l'enlever une fois qu'on aura mis ce genre de salle de bain, vous voyez qu'il y a quelques points, ça c'est quand les gens respirent, puis après ça tombe et ça tombe, et ça ira là, et ça ça détruira le dioxyde de carbone, donc il n'y a vraiment pas de problème, de ce côté là, ici ça marche très bien, on a trop d'eau, pourtant tout marche, et le truc il n'arrête pas de faire de l'eau, enfin tant mieux, ce n'est pas très très grave, ici on a commencé à creuser, je voulais dire aussi, vous avez vu que des fois maintenant, j'ai même les travailleurs qui font des recherches, en fait c'est parce que, j'aime bien, les priorités elles sont bien faites, et les gens en fait font ce qu'ils doivent faire, et ils le font très rapidement, j'ai creusé assez loin, j'ai fait tout ça, et ça c'est fait en genre en un cycle ou deux, les mecs vont extrêmement vite, et j'ai eu plusieurs fois en fait, 2-3 mecs qui étaient en IDLE, c'est quand ils n'ont plus rien à faire en fait, tout simplement, c'est quand ils n'ont plus rien à faire, et qu'ils se tournent les pouces, ils n'ont plus de travail, donc voilà, donc je suis assez content, ma base fonctionne extrêmement bien, les mecs fonctionnent extrêmement bien, donc ça c'est plutôt cool, qu'est-ce que j'ai changé après, ça je l'ai mis en bas, voilà, il était en haut ici, j'avais dit que j'allais le bouger, quand il n'y en aura plus d'eau, donc maintenant on n'a plus d'eau, j'ai mis des roues pour aider, ah oui, par rapport à l'électricité, donc j'ai tout mis sur un réseau principal, c'est sur un seul réseau, est-ce que c'est une bonne idée, le temps nous le dira, pour le moment ça se débrouille bien, en gros on a 2 générateurs à charbon, on a énormément de charbon, on a 33 tonnes, j'ai commencé à taper là-dedans, et j'ai cassé énormément de charbon, il y en a encore, vous voyez là il y en a encore, là encore un peu, là encore on peut y aller, ça c'est du fer, je crois qu'il y en avait aussi en bas, là il en reste encore, je crois, voilà il reste tout ça encore, on peut le détruire, bon après il y a du chlorine à l'intérieur, donc je ne vais pas le faire, mais là il y en avait beaucoup aussi, j'ai cassé dedans, nous en avons ici, tout simplement, on a ici aussi, on pourrait même complètement commencer à casser, et fermer avec des trucs isolants par exemple, honnêtement c'est vrai que sur cet endroit, j'ai quand même énormément de charbon, donc je vais pouvoir durer un long moment, rien qu'avec du charbon, là on en a 33 tonnes, et on n'utilise pas des masses non plus, et j'ai voulu rajouter aussi donc les roues, alors les roues servent à pas mal de choses, c'est à dire que, bon ça donne de l'énergie évidemment, mais ça aide en fait pour l'athlétisme, si je ne dis pas de conneries, si je ne dis pas de conneries, ça va augmenter leur athlétisme, c'est comme un RPG, vous savez les stats augmentent etc, et là c'est pareil, c'est que plus ils restent sur les roues, et plus leur athlétisme va augmenter, et l'athlétisme c'est vraiment utile, parce que ça leur permet de courir plus vite, tout simplement, donc voilà, donc ça je pense que c'est vraiment vraiment utile, d'avoir quelques roues et de les laisser travailler, après ça dépend vraiment, si vous voulez avoir 3 milliards de personnes dans votre base ou pas, moi j'essaye toujours d'en garder pas trop non plus, je ne vais pas aller jusqu'à 30 ou 40 je pense, mais voilà c'est pour vous dire quoi, l'athlétisme est cool, c'est bien d'être un athlète, j'ai fait énormément de recherches, comme j'ai dit mon scientifique va extrêmement vite, donc on a quasiment tout fait, enfin presque la première partie en tout cas, après il y en aura ça, mais ça on verra plus tard, ça je ne connais pas, ça je n'ai jamais fait, donc je ne connais pas, mais là on a vraiment besoin de plus rien du tout, là je fais vraiment les choses, parce qu'il faut les faire, c'est pour avancer en fait, mais voilà il y a plein de choses, ça je ne connais pas, les transports de storage je n'ai jamais testé, je pense qu'il faut que j'en fasse, parce que ça a l'air intéressant, c'est pour en fait bouger un nombre important de ressources d'un côté et de l'autre, donc ça ça peut être intéressant, nous avons des réservoirs à liquide qu'on peut transporter, ou des réservoirs à gaz aussi qu'on peut transporter, ça a l'air intéressant, j'ai fait la protection environnementale, donc avec les exosoutes, je ne l'ai pas encore construit, parce que je vais le faire, je vais le faire dans un moment, mais je pense que la prochaine update que je vous montrerai, je pense que je l'aurai fait, parce qu'en fait j'ai un très bon apport d'oxygène, comme je vous ai dit, c'est quoi ça de la chlorine, qu'est-ce que ça fout là, bon c'est pas grave, ça retombe, ah c'est la chlorine ici en fait, bon c'est pas grave, j'ai un très bon apport en oxygène, et je pense que là ou là, je ferai un endroit pour les tenues en fait, pour les exosoutes, parce que les exosoutes en fait, ça marche un peu d'une façon un peu étrange, il faut des docks, et ces docks là en fait, quand vous les installez, alors déjà il faut des ressources raffinées, donc c'est pour ça que pour l'instant je ne les ai pas fait, parce que j'en ai très peu, il faut que j'en fasse, et une fois que vous avez fait ça, en fait il faut que ça soit blindé d'oxygène, parce que l'oxygène va être transféré dans la tenue, dans l'exosoutes, et à chaque fois que les duplicants utilisent la tenue exosoutes, ils vont utiliser l'oxygène qui est à l'intérieur, donc voilà, donc c'est pour ça qu'il faut à chaque fois un apport en oxygène pour les docks, les docks où c'est que vous rangez les exosoutes, donc je vais faire ça bientôt, je vais faire ça bientôt je pense là, et après les gens en fait sortiront d'ici, et on ira se balader, parce que là il y a des bases, là il y a des petites bases, on pourra aller dans la slime aussi, aller récupérer des slimes, mais je veux faire ça dans l'ordre, je veux faire ça dans l'ordre, il faut aussi avoir des désinfectants et tout ça, aussi on va faire une med B, qui est là, une med B, pour soigner tout le monde, je pense que ça, ça va être aussi important à faire, parce que si les gens sont malades, ou alors blessés, etc., on va pouvoir les soigner extrêmement vite, et le stress ne va pas trop monter, parce que quand ils sont blessés, ou alors malades, leur stress augmente très vite, donc on va faire ça, je pense la faire là, parce que dans la med B, normalement il faut des toilettes, je crois, et une douche, non, medical bed, toilettes, donc en fait, il faut un apport en eau, et un moyen de retirer l'eau, en fait, polluée, donc du coup, je vais la mettre juste en dessous, de la salle de bain, comme ça, je pourrais connecter les tuyaux, entre eux, et il n'y aura pas de problème, donc je pense faire ça, après, pour ce qui est des salles, ici, je pense faire une, un power control station, donc c'est-à-dire, une, une power plant, voilà, et ça, ça va permettre de, de booster, en fait, les générateurs, à charbon, et ils vont donner plus d'énergie, je crois que ça marche comme ça, ou alors, après, bon, il faudrait mettre les hydrogènes, au même niveau, à la limite, peut-être que ce que je ferais, c'est mettre, les générateurs à hydrogène, et les générateurs à charbon, ensemble, et toutes les batteries, en fait, en dessous, peut-être, ça serait peut-être, plus judicieux, mais bon, ça, ça sera du, c'est du petit, c'est du détail, vous voyez, c'est du détail, on changera pour l'instant, ça marche très bien, vous voyez que les batteries sont au max, aussi, le fait que maintenant, ils utilisent la roue, ça aide, parce que comme j'ai dit, quand ils n'ont pas grand chose à faire, en fait, ils vont sur la roue, voilà, tout simplement, donc, ça se passe bien, voilà, l'emploi du temps, j'ai un peu coupé l'équipe en deux, donc, cinq d'un côté, six de l'autre, c'est pas mal, ça marche très très bien, j'ai rajouté une heure de pause, parce que certains, en fait, n'avaient pas vraiment le temps de manger, et d'aller aux toilettes, etc., parce qu'en fait, il n'y a qu'un seul toilette, à la base, il n'y avait qu'un seul toilette, pour le moment, là, je suis en train d'en construire un deuxième, donc, ça crée un peu des problèmes, parce qu'il faut penser à ça, quand vous avez beaucoup d'équipes, et aussi, c'est bien, quand vous avez beaucoup de gens, en fait, d'avoir deux équipes, avec une pause, en fait, pas au même moment, parce que, bon, si tout le monde mange au même moment, tout le monde va aux toilettes au même moment, tout ça, ça marche pas, à moins que vous ayez à chaque fois, énormément d'emplacements, pour tout ça, mais ça peut créer des problèmes, donc, voilà, pour ce qui est de la nourriture, ils mangent, bon, ça, c'est parce qu'on le trouve, donc, il le mange, là, on est en train de le crafter, donc, ça, c'est bien, parce que, en fait, ça reste au frais, ça se détériore pas, picket 1000, voilà, si vous regardez, change par cycle, 0%, donc, en fait, ça, ça va pas se détériore, c'est la différence entre manger ça cru, et le préparer, parce que si ça, vous pouvez le manger, il y a moral moins 1, mais là, il y a aussi moral moins 1, donc, à la limite, c'est pourquoi le faire cuire, vous voyez ce que je veux dire, pourquoi le changer, si au final, c'est la même quantité, c'est la même nourriture, enfin, il y a toujours moral moins 1, c'est pas mieux, mais en fait, c'est ça la différence, c'est que ça, au bout d'un moment, ça pourrit, même dans le réfrigérateur, je sais pas s'il y en a, ça s'appelle 1000 lice, je pense pas qu'il y en ait en ce moment, je crois qu'on a tout fait, parce que j'ai deux, j'ai deux cooks, j'ai deux chefs, en fait, ne rien n'a pas, j'ai deux chefs, donc, en fait, ils travaillent tout le temps, les deux, en plus, c'est sur, j'en ai mis un ici, et un là, donc, il y a tout le temps de la nourriture qui est en train de se faire, c'est pour ça que c'est très, très bien géré, très, très important de faire ça, et comme je disais du coup, ça en fait, quand c'est préparé, les pickle mill, ils restent frais en fait, tout le temps, alors que les autres, même s'ils sont réfrigérés, au bout d'un moment, ils pourrissent, donc, voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre, là, on commence, voilà, à utiliser les bristles, les bristles blossom, donc, on en a quelques, un peu, donc, voilà, c'est ça, les bristles blossom, bristle berry, c'est ça à la base, mais là, je l'ai fait cuire, c'est quoi, ça le mushroom, je l'ai fait cuire, donc, du coup, c'est à moral plus 1, donc, c'est bien, on en a déjà 36k, c'est vraiment cool, quoi d'autre, quoi d'autre, j'essaye de faire vraiment, un petit résumé, de ce qui s'est passé, j'ai commencé à faire des décorations, pour le moral, donc, voilà, ça, ça va aider, parce que, bon, j'ai pas beaucoup de choses, qui donnent du moral, en fait, vous voyez, c'est plutôt, rouge partout, en fait, c'est un peu le problème, c'est un peu, c'est assez rouge partout, aussi, il va falloir qu'on nettoie, notre base, parce que, vous voyez, qu'on a des débris, genre par terre, là, et ça, ça aide pas, c'est du négatif, c'est du négatif, donc, on va, on va un peu nettoyer la base, aussi, doucement, ben voilà, c'est à peu près tout, je pense, ça se passe très bien, ça se passe très bien, on n'a pas de contamination, il y a une seule chose qui risque d'être un problème, c'est ça, c'est la pierre qu'on a cassée là, j'en avais parlé, et elle est là, elle est là, elle me fait peur, c'est une sandstone, et il y a du slime lunch dessus, voilà, et ça, ça risque d'être un problème, donc, pour le moment, personne l'a touché, personne l'a pris dans les mains, donc ça va, ils ont pas été contaminés, mais ça, ça risque d'être un peu un problème, c'est pour ça que je veux une zone de décontamination, et tout ça ici, pour se nettoyer, donc voilà, là, j'ai pas assez encore de décoration, donc ça peut pas créer un great hall, parce qu'il faut plus 20, il faut des objets, en fait, qui donnent plus 20, là, j'ai pas encore, mais ça, ça va le devenir, à un moment ou un autre, et, et c'est à peu près tout, c'est à peu près tout, je pense, tout se passe bien, je pense faire un bassin, pour l'eau polluée, parce que l'eau polluée, peut être utile, pour certaines plantes, etc., donc je pense qu'avec ces deux, salles de bain, là, je vais mettre une sorte de réservoir, d'eau polluée, je sais pas trop, loin de la base, sûrement, genre, peut-être même là, genre, mettre tout là, par exemple, mettre un grand tuyau, qui fait tout le tour, on s'en fout, quoi, et faire une réserve d'eau polluée, ici, tout simplement, je pense, ça peut être utile, voilà, là, on a un bon biome de froid, on a un biome de froid, qui est assez accessible, assez facile, il va falloir creuser l'abyssalite, bon, ça, c'est un peu le problème, mais on pourra aller récupérer, peut-être, des plantes qui refroidissent, donc, on pourra aller voir ça, après, le reste, le reste, c'est chaud partout, je pense, ah, on a peut-être un biome de froid, ici, de la glace, ouais, on a un biome de froid, ici aussi, donc, on pourra y aller, mais voilà, ah, ben là aussi, ben voilà, c'est les, les Weezworth, 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 c'est pas mal, ça refroidit bien le, leur entourage, en fait, donc, les mettre dans la base, ça aide, mais voilà, je pense que c'est tout sur la petite update, voilà, j'ai parlé pendant presque 30 minutes, donc, je pense que ça fait, je préfère, en fait, faire ça, expliquer quoi faire, que de montrer, en fait, parce que, ça prend énormément de temps, de faire des trucs comme ça, de passer des cycles, et de temps en temps, en fait, il se passe pas grand chose, vous voyez, je vais pas vous montrer, genre, des duplicants travaillés, quoi, c'est complètement inutile, vous voyez ce que je veux dire, donc, je préfère vous montrer le résultat final, ou alors, si vraiment, il y a un truc un peu spécial à vous montrer, comme le truc avec l'eau, tout ça, au début, mais là, je préfère vous montrer, comme ça, je pense que c'est plus intéressant, surtout que ça peut donner des idées, pour mieux travailler, et pour faire des meilleures constructions, mais voilà, tout le monde travaille extrêmement bien, vous voyez, les chefs sont toujours en travaux, nous avons deux live supports, on a Liam, et Otto, donc les deux font exactement la même chose, live support ici, donc les deux travaillent, ils bougent les objets, ils bougent les objets très facilement, donc elle, par exemple, elle fait que cuisiner, vous voyez qu'à chaque fois, lui, il rajoute les meat lights, et c'est tout ça, c'est tout ça, donc, donc voilà, vous voyez, à chaque fois, il va très vite, en plus, les batteries marchent très bien, elle se vide assez vite, par contre, évidemment, parce que, bon, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent, il y a tout ça, il y a tout ce régime là, il y a combien en tout ? Il y a 1.20, putain, en fait, ça varie beaucoup, parce qu'il y a beaucoup d'objets, en fait, qui s'activent, et qui se désactivent, mais il y a beaucoup, en fait, sur ce circuit, ça va jusqu'à 20 kW, donc on n'a pas de problème, mais il y a beaucoup de choses qui travaillent sur ce circuit, donc les batteries se vident un peu, assez vite, mais, nous avons les deux générateurs de charbon, qui sont quasiment toujours pleins, et on a ça qui aide aussi, qui donne un petit boost, boost aux batteries, donc, donc voilà, et on a les roues, voilà, si les gens n'ont pas, n'ont pas grand chose à faire, ben, ils vont sur les roues, donc, donc voilà, je pense que ça sera tout pour, pour cet épisode, je fais un petit résumé, vous voyez que là, ils n'ont pas grand chose, enfin, je crois que c'est leur pause, non ? Je pense que ça sera tout pour cet épisode, ça se passe vraiment bien, aussi, parce que vous avez vu, que je n'ai pas fait dans, je n'ai pas aménagé de zone, en fait, pour, storez, faire un storage, en fait, de tous les objets, parce que la plupart du temps, en fait, il y a des objets, en fait, qui sont extrêmement chauds, pour vous dire une petite histoire, en fait, il y a un moment, j'avais une base, qui était très bien, et tout ça, et j'avais fait un storage, en fait, dans la base, le problème, c'est que j'avais un volcan, qui me donnait de l'or, et, qui me donnait de l'or, pas des, vraiment de l'or, et, en fait, l'or, ces blocs d'or, étaient à 60 degrés, et, au final, je les entreposais dans la base, donc, je peux, vous pouvez imaginer un peu la chaleur, au bout d'un moment, et, d'un coup, je me suis dit, putain, mais, en fait, ça dégage énormément de chaleur, et je ne comprenais pas vraiment pourquoi, et, après, j'ai compris que, en fait, oui, les mecs, ils prenaient l'or, et ils le mettaient dans la zone de storage, donc, la zone de storage, on va sûrement la faire, la faire peut-être là, vraiment, au-dessus, loin de la base, ou alors, complètement, on a une zone, très froide, pas loin, en fait, on pourrait la mettre là, on pourrait, parce que là, il y a de l'hydrogène, l'hydrogène va monter, c'est pas très grave, ouais, on pourrait aménager cette zone-là, genre, comme ça, c'est loin de la base, et, il n'y aurait pas de problème, je pense, je pense, je pense faire ça, personnellement, je pense faire ça, ça peut être intéressant, donc, donc, voilà, ce sera tout pour cette petite vidéo de mise à jour, par rapport à ce qui se passe, et, je pense, vous montrer la prochaine fois, quand j'aurai fini, genre, la medbay, quand j'aurai fini, toute l'installation, là, pour les nouveaux bâtiments, et, la soute, les docks, et tout ça, pour, pour l'oxygène, et tout, donc, voilà, tout se passe très bien, tout se passe vraiment très bien, donc, à la prochaine, ciao, 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 Sous-titrage ST' 501